Il est là, il est là, il est là, vive pour temps, vive pour temps Présente-toi Je me présente Junior, B-Boy Junior Wanted, Wanted Pussy Flying Steps Tu as commencé à quelle année ? J'ai commencé, je n'ai pas d'année vraiment précise Mais on va dire que j'ai appris les rudiments du break à 14 ans On est en quelle année ? En 95, 96 Saint Malo Il y avait qui à cette époque-là dans la salle ? Dans la salle, ce n'était même pas vraiment une salle On était dans une petite salle MJC C'était là où on se regroupait Sans forcément venir pour danser vraiment Et c'était la maison de quartier On jouait au baby-foot et tout ça Et nous on a imposé une petite session de danse Et c'était vraiment les potes du quartier Mais pourquoi tu as voulu danser ? Pourquoi ? Parce que je dansais déjà à ma façon De mon côté, j'aimais tout ce qui était Michael Jackson J'aimais aussi à côté de ça les acrobaties Tout ce qui était gymnastique et tout ça Et voilà, ça a vraiment été Quand j'ai vu quelques images de break à la télé Dans des émissions et tout Ça m'a dit que c'est vraiment ce que je kiffe C'est le mélange de ce que je kiffe Et je me suis lancé dedans avec des potes On s'est fait un petit groupe 6ème sens 6ème sens, très bien Intéressant à savoir Car vous avez avoué que ça s'appelait comme ça à l'époque du 86ème sens Il a dû en avoir avec le 6ème sens Est-ce que tu t'es rapproché après de tous les gens de Rennes ? Ouais, voilà Grâce à cette salle-là Ça s'appelle le Goéland à Saint-Malo Cette structure nous a permis de rencontrer Jeff et Rudy Qui étaient des danseurs de la région Qui eux avaient la chance de voyager Et d'aller dans la capitale Et nous ramener un peu d'informations Et c'est Jeff et Rudy Il connaissait François Herstein C'est un peu mon mentor aussi François Herstein dans la région parisienne Je ne savais même pas que tu apprends un truc aujourd'hui Très bien Ensuite, tu commences à faire du bruit vers 98 ? Ouais, lors du Brest Battle Compétition de référence en Bretagne Et il y avait des parisiens qui venaient Notamment Nasty Breakers Et Kimo, tout ça Farid Farid Dredi Il y avait pas mal de monde qu'on rencontrait Et pour nous c'était la folie On venait d'une petite ville Les gens venaient à notre ville Et nous rapportaient pas mal d'informations Alors c'était l'aubaine D'accord Est-ce que tu es en 95 et 98 entre les deux ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a aidé ? A part François Herstyle ? Bah Jeff Rudy Ok les deux tontes Ok C'était... Bah François Herstyle m'a aidé via Jeff Rudy Ok d'accord Eux ils rappelonnaient les informations Ils nous apprenaient à mon petit groupe et moi Et par la suite Ils ont trouvé que j'ai évolué vachement vite Et je me suis retrouvé à faire des spectacles avec eux Des battles avec eux Dont le Brest Battle Où il y a eu Rajdi Sa soeur aussi qui était venue Voilà Et ils m'ont repéré Ils m'ont dit Tu devrais pousser et tout ça quoi Bah j'ai poussé Poussé Après on se retrouve On se retrouve au battle Dans un battle qu'on va réaliser L'éventer la Gare de Lyon Je m'en souviens Quand t'avais dansé là-bas Je m'en souviens C'était à Gare de Lyon ? Je crois que c'est Gare de Lyon Mais en tout cas je vous rappelle Ouais Il y avait un battle J'avais fait avec Missionné Missionné Et on était tombé contre justement Nabil et Farid Ouais C'est la première fois que je t'ouvrais de ma vie Ouais Ouais C'est... Il y a eu là Après on a fait un battle à la Villette Avec Bruce Et un petit ami Nicolas Dagorme Voilà Ça c'est le moment où tu commences vraiment 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 à monter Ouais Ensuite Après Tu rentres dans Wanted Mais comment ça se passe ? Comment ça se passe ? En fait Moi J'ai été élevé à Saint-Malo Je rentre dans la région parisienne Et je revois ma famille Et mon cousin notamment Qui me dit Bah Toi tu danses toi il paraît ? Bah moi je connais des vrais danseurs Je vais t'emmener à la salle On va voir si t'es si chaud que tu le dis et tout ça Et il m'a emmené dans la salle à Noisiel Ouais ouais La salle des Wanted Badland Badland Voilà Et j'ai commencé à faire des petites sessions d'entraînement avec eux Avec Missionné Qui lui aussi est un de mes motors Mon cousin Mon frère Et comment dire Bah je faisais des allers-retours Je dormais chez lui Chez des amis Et chez François Et voilà Je faisais que des allers-retours Toujours avec mon sac à dos Plus toujours un gros sac sur le dos Et tout ça Et voilà j'allais à l'aventure Et Bah Wanted au fur et à mesure de voir ma détermination Donc je faisais des 3h, 4h de route Avec la trottinette et le gros sac Enfin bref Ils ont dit Là il y a une compétition Bah le XXL Est-ce que tu veux le faire avec les petits XXL Performance Et bah nous Bah on a fait J'ai intégré Wanted Junior On va dire En même temps que Missionné et tout Et on a fait cette compétition Et les grands Eux aussi participaient Et ils tombaient contre Vagabond A cette année-là Et nous-mêmes en demi-finale On a bien représenté contre Vagabond Et ils ont vu le potentiel Et ils se sont dit Bah ce gars-là Il est chaud Et ils m'ont demandé Est-ce que tu es chaud de faire Le Battle of the Year avec nous Qui sera Les qualifications à Montpellier Bah j'ai dit oui On s'est butés Là à commencer l'aventure Comment tu l'as vécu ça ? Comment je l'ai vécu ? Ca a été un bouleversement Moi qui viens de Mon petit Samalo J'étais l'un des danseurs les plus chauds Si ce n'était le plus chaud Donc j'avais pas de référence au-dessus de moi Et là j'arrive On me dit Tu vas faire XXL Tu vas faire Battle of the Year C'était des battles de référence Tu regardais la vidéo Jusqu'à ce qu'elle s'use quoi Et voilà Et je faisais partie du livre J'étais dedans Et quand tu as gagné Battle of the Year 2001 Pour toi c'était une consécration en fait ? Ca a été Même pas encore une consécration Ca a été un début Ca a été un début C'est le point de départ Ca a été Bah Aussi La période Où j'ai laissé un peu tomber les études Beaucoup même Ca a été la période où je me suis dit Vas-y Je mets Toutes les chances de mon côté Je fais que ça Je me bute Je me bute Après il y a l'épisode Qui te colle à la peau Benji Voilà La plus grosse affiche qu'on a jamais eu en France Ouais Et ça le mérite parce que c'était quelque chose qui a été fait de manière spontanée Et c'était vrai Et tout ce qui est vrai reste unique et immortel quoi Ca c'est un grand moment dans ta vie quand même ? Ouais Je l'avoue Bien sûr Jusqu'à maintenant encore il y a des gens qui me disent J'ai commencé par regarder les battles de toi contre Benji J'ai regardé ça Et je me dis Ouais C'est Avec quelque chose de underground Sans jury Sans invitation Sans ceci cela On a fait quelque chose Qui a perduré dans le temps Et qui a marqué l'histoire Qui a marqué l'histoire Voilà On en parle encore On en parlera encore pendant 10 ans Et ouais Je ne t'ai jamais remercié pour ça Et je l'ai fait maintenant Parce que ça ne se voyait pas On ne le voyait pas comme ça à l'époque C'était vraiment On était vraiment en mode guerre Mais quand on grandit on se dit Ca a été une belle expérience Pour tout le monde Voilà Très bien Ensuite tu as commencé à faire pas mal de shows en compagnie avec Wanted Oui On est passé du stade de battle à show On a fait des shows Et de ce show là on s'est dit Vas-y on va partir un peu dans les institutions Montrer qu'on a notre mot à dire Qu'on a notre touche à poser quoi Et voilà Il y a eu la Wanted Le Wanted Steel On va dire Avec Bad Move On a fait notre premier spectacle Avec l'Etoile d'Araignée Et tout ça Et ça a été assez un bouleversement Parce que On a rapporté une autre couleur Je trouve aussi Que ce soit dans le monde On a su lier les deux mondes On va dire Les institutions et le battle Et voilà Mais à cette époque là Tu sens que tu vas finir danseur ? Je le sentais même avant D'accord Je le sentais même avant Bah à partir du moment où j'ai commencé Comme j'ai dit Battle of the year Ca a été vraiment pour moi Le déclic Le déclic C'est ça que je veux faire Je suis prêt à me lever A des 4h 5h30 Pour prendre le train Et partir Faire des entraînements Et rentrer le soir Oui Et comment ils vivaient ça Tes amis qui étaient avec toi A la MJC du Goéland Quand ils ont eu cette consécration Ton nom a commencé à monter C'était plus pareil Ouais Le nom a commencé à monter Dans le 6ème sens C'était plus pareil Voilà Ouais ouais Comment dire J'avais une reconnaissance J'étais le représentant L'ambassadeur de la Bretagne C'est sûr Dans la France premièrement Et puis dans le monde entier Ce qui fait que J'avais toujours du soutien derrière moi Des gens qui étaient ravis Que je leur amène des dernières musiques Des dernières vidéos Des dernières informations Tout ça quoi Avec Paris t'as tout hein Ouais c'est clair D'accord Il y a eu aussi des épisades Avec les Loirmes à l'époque Bruce Vous étiez quand même Les référents Pour moi Vraiment la Bretagne Il y a eu quand même Des belles personnalités en Bretagne Qui sont sorties quand même Ben ouais On va dire C'est cette frustration De pas avoir toutes les informations A disposition Qui a fait que On a cherché notre propre style Ben notre propre style C'est ancré en nous Directement Et voilà On a fait de manière autodidacte Très bien Toi à un moment donné T'as tenté l'aventure Incroyable Talent Ouais C'était en quelle année ? C'était en 2007 En 2007 C'est ça Pourquoi tu l'as fait ? Et comment t'as réussi à créer Ben tu sais Il fallait créer des tableaux Tout ça Ouais 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 Ben Grâce à mon expérience Avec l'antenne Les créations Et tout ça J'avais des parties solo Vu que je suis pas trop Un gars des chorégraphies Je devais déjà savoir monter Des petites parties De mon côté Et ça a été Comment dire Ben Quelque chose d'assez Tranquille à faire Et ça s'est fait tranquillement aussi Voilà J'ai juste mis un peu de ma touche De ma personnalité C'est la première fois qu'on voyait Un peu ton intimité je trouvais Ouais je pense C'est la première fois Pour moi en tout cas Bah j'étais tout seul déjà C'était la première fois que Mais on voyait aussi On voyait aussi T'exposer quand même ta famille Tout ça Oui Tu te souvi Ouais Mais Ça a été quelque chose Où Ben je partageais Plus que Plus que Venir prendre Comme dans les battles Ou dans les shows Voilà D'accord Ensuite Il y a eu l'épisode Mounir contre toi Au Rebulb Ici One Parce que En fait ça joue à rien en fait Ouais Celui qui gagne Il devient vainqueur du Rebulb Voilà Et Bah j'étais un peu Comment dire Ça t'es bien préparé quand même Je m'étais préparé C'était la première fois Que je me préparais vraiment Pour un battle Autant pour un battle D'habitude J'y vais un peu à la vibe Comme je le dis Ça passe ou ça casse Et là Des mois avant Je me suis mis en condition Et tout ça Et c'était les premières fois Où je commençais à écrire Un peu plus ma danse Alors que d'habitude C'est vraiment Là t'as ramené ton personnage Et ouais Ça a été Une dure expérience Dans le sens où Je me disais Depuis le temps que je me butais Et tout C'était ton moment C'était mon moment C'était mon moment Le Brésil Les gens ils étaient derrière moi J'avais mis mon plus beau costume Non c'était vraiment mon moment Je me sentais dedans Et ça s'est joué à ça Et je ne peux que m'en vouloir à moi-même Parce que pour ne pas laisser la chance Comment dire Au risque Il faut donner tout Que ce soit à l'entraînement Encore plus Je m'étais peut-être entraîné à 99% Il me manquait peut-être 1% Pour faire l'unanimité Je vois Et avec mon style À part On va dire Atypique Je me dois de Ne pas laisser De faire la différence directement D'accord Bon Moi je te connais en France Donc je m'en rends pas compte Comment c'est à l'international Mais quand t'es dans un pays Tu es un peu une superstar de la danse Pour les gens Oui On va dire que je suis même plus reconnu À l'extérieur Qu'en France Ou même Ouais C'est bizarre Il n'est jamais plus en fait Dans notre pays Dans notre pays Tu as fait le jury dans pas mal d'événements Oui Tu as lancé dans pas mal d'événements Tu as fait de la scène Tu as fait un peu tout Je me rappelle même que tu avais fait un spectacle Tu as fait un spectacle Où tu parlais tout seul Je me rappelle Tu parlais de ta vie Qui s'appelait Buonatitude Voilà Buonatitude Voilà voilà Et qu'est-ce qu'il en est par rapport à ta marque ? Tu as sorti une marque aussi ? Oui J'ai sorti une marque justement Qui est Buona Et à côté de ça Je l'ai développé en BBWA Voilà C'est ce que je vois souvent Voilà C'est Buona Boy B-Boy Break Boy Voilà C'est bon C'est bon Très bien Ensuite Je t'ai vu aussi dernièrement Travailler avec un lanceur hip-hop Monsieur contemporain Oui Améla Dianor Qui est un grand chorégraphe Oui Nous avons un duo ensemble Qui s'appelle Extensions Et voilà Encore une fois Je suis vraiment Dans l'idée du partage Et dans cette proposition C'est vraiment quelque chose Qui mêle deux mondes Et on montre que A partir du moment où On est d'accord pour travailler ensemble On peut s'apporter Extensions Tu avais fait un carton avec ton solo Battle de Meaux l'année dernière Oui Bonne attitude Oui Ça fait depuis 2009 qu'il tourne Et là je repars le faire en Martinique Et tout ça Merci David Et oui Non ça Il tourne Il tourne encore Tu l'avais fait au Battle de Saint-Brieuc Une chambre Battle de Saint-Brieuc Tu avais joué un extrait Ça se peut Oui oui Il y a longtemps Moi je te parle sans Il y a un peu Comment il s'appelle Babysson qui t'est joué aussi Je pense Il y a longtemps Ok Là tu as intégré Flying Steps Ça s'est passé comment ? Comment ça s'est passé Flying Steps ? Ben au fur et à mesure des rencontres Des événements on va dire J'ai pu rencontrer certains membres du Vartan Vartan notamment Et il y a eu un petit lien d'amitié qui s'est créé Et il l'avait déjà Voilà c'est un bon gars Parfois il s'appelle Je l'appelle Bross C'est le boss et le beau en même temps C'est vraiment Il sait se faire écouter quand il faut Il sait se la relâcher et tout ça C'est le meilleur des boss Et comment dire Oui voilà Et on se connaissait Et il m'a dit Il y a ce nouveau projet qui se crée Ça va être quelque chose de lourd Est-ce que tu veux être dedans ? J'ai pensé à un rôle pour toi Et il m'a fait lire le script et tout ça Et j'ai dit Je suis dedans Je rentre Il y a eu combien de temps ? Ça a commencé en 2013 Ça a commencé la création En plus ce qui est bien c'est que tu es avec des français Voilà il y a quatre français dans l'équipe on va dire Quatre français Et dans la compagnie il y a d'autres français C'est vraiment un... Mais il y a aussi un magicien là-dedans ? Non en fait c'est pas qu'il y a un magicien C'est euh... C'est euh... C'est un spectacle qui euh... Qui mêle la danse et l'illusion Ah ok d'accord En fait c'est nous même qui euh... Qui euh... Utilisons l'illusion euh... Que ce soit avec des écrans, des apparitions Des euh... Des euh... Des changements rapides et tout ça Et euh... Comment dire euh... On a su intégrer euh... Les euh... Les euh... Des éléments de l'illusion à la danse en fait D'accord Et avec ce spectacle vous avez fait beaucoup de tournées Vous avez... Avec ce spectacle on a tourné en... On a fait plus de 90 000... Il y a eu plus de 90 000 personnes à le voir déjà Euh... Que euh... Sur l'Allemagne euh... L'Autriche Et là on attaque la Suède, la Suisse, Belgique Et euh... Bah la France On fait la plus grande tournée La France c'est vrai c'est combien de temps ? On fait euh... Cinq villes Et euh... On fait Paris, Lille, Toulouse, Lyon et Marseille Mais en gros c'est un de tes meilleurs contrats quoi Ouais ! C'est un de mes meilleurs contrats dans le sens où c'est une grosse production Mais en même temps on est pas écrasé sur la production On a notre mot à dire On a nos pas à montrer, à instaurer, à poser et tout ça Et euh... Bon vous gardez votre originalité ? Voilà et on garde notre originalité Ils nous prennent vraiment pour ce qu'on est Et euh... On a pas à se changer euh... Voilà quoi ! D'accord ! Euh... T'étais là pour les 20 ans de Wanted C'était euh... À la Villette Ouais ! C'est ça que tu l'as vécu comment ça ? C'était chambé ça ? Ouais ! Les 20 ans de Wanted celui-là Et aussi au UJD Au UJD ouais ! C'était une bonne chose aussi ce travail ! Bah 20 ans après revoir les euh... Toute l'équipe réunie parce que chacun a ses euh... Comment dire ? A sa vie ! A sa vie et ses priorités ! Ce qui fait que... On avait pas tout le temps l'occasion de se voir à... À 30 comme ça là ! Et euh... Comment dire ? Bah ce... Cet anniversaire, ce regroupement ça a été quelque chose de fort ! En plus il y avait les autres équipes euh... Vagabond qui étaient venus euh... Il y avait les gens de Coréa... C'est des gens avec qui... On a... Selon les époques euh... Ouais ! Traverser des moments durs ou euh... Amicaux... Mais hé ! On a été ensemble et on est toujours là ! Et le fait de se reprimer toujours là ensemble... Et bah on... On en est fiers ! C'est fort de réunir les deux ! Voilà ! C'est euh... Vagabond ils ont été ensemble dans la même scène c'était important ! Ouais ouais ! C'est... Apollo et Rocky qui sont dans la même salle ! Alors c'est... Même moi franchement euh... Spectacle d'émotion ! Et euh... Et euh... Aujourd'hui euh... Donc euh... Donc euh... Donc euh... Finalement tu tombes beaucoup plus avec Flying Step qu'avec pour en tête possible au niveau des compagnies peut-être ! Au niveau compagnie parce que j'avais mis un peu de côté les créations en groupe euh... Euh... Niveau institution avec euh... Bah surtout en France ! J'avais envie de faire quelque chose à côté ! Mais par contre en tête c'est... On est toujours là ! Tant que... Tant que les gens sont chauds euh... Pour aller à la guerre ! Moi je suis un soldat toujours avec mes armes aiguisées ! On va dire ! Et euh... Bah avec les breakers on se cap beaucoup plus souvent ! C'est-à-dire avec Marthson, 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 Marthson... Son... Son... On s'est compris ! D'accord ! Là, dernièrement tu as fait la une ! Le fameux battle avec euh... Néguine ! Néguine ! Ouais ! Ça s'est passé comment cette histoire ? Bah ça c'était euh... Avec Urban Dance Show ! Et euh... C'était euh... Un battle d'exhibition qui a été fait comme ça ! Et euh... A l'époque là en plus il était vraiment à la pointe euh... Et euh... Il date de quand ? Ce battle il est vieux ! Ah il est vieux ! Ah oui ! Il a trois... Il a quatre ans au moins ! Ohlala ! Tu me l'as eu une news ! Moi j'ai l'air qu'il datait de là ! Je me suis dit... Putain c'est bizarre ! Non 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 ! Tu vois ! Merde ! J'aurais du le fumer ! Néguine ! Ah ! Donc ces vidéos a daté d'il y a quatre ans ! Ouais ! Il est choqué qu'ils la sortent maintenant ! Ils la sortent maintenant ! Ils avaient une pépite en poche ! Ils se disent bon bah allez ! Soyons fous ! On l'a partagé ! Ça a cartonné hein ! Ouais ! Elle a cartonné ! Tout le monde a la partagé ! Et euh... C'est fort ! Disons qu'il a été oublié ! Non 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 ! Parce que je m'en rappelle euh... Euh... Elle revient souvent en tête euh... Cette... Cette vidéo dans ma tête ! Elle revient souvent ! D'accord ! Là dernièrement euh... T'es devenu la symbolique de Saint Malo ! T'as décidé euh... De passer de danseur à activiste ! Ouais ! Organisateur ! Donc là t'as un nouveau concept euh... Voilà ! Un concept inédit ! Donc tu vas lui en parler ! C'est ton bébé ! Ouais ! C'est mon bébé ! Le 22 octobre ! Le 22 octobre ! Bah j'organise euh... Ce que j'ai appelé le Battle Corsair ! C'est une compétition de danse qui euh... 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 Et euh... Et euh... A la danse de boue ! Aux pirates, aux flibusiers, aux corsaires ! Voilà ! Tout ça ! En fait euh... Si euh... Je me permette... J'explique le principe... Vas-y ! Vas-y ! D'accord ! Voilà ! Bah moi j'invite 8 B-Boy qu'on va appeler des pirates, des pirates confirmés ! Parce que c'est moi qui les a invités ceux-là ! Ils sont installés ! Et c'est les Guests ! C'est les Guests ! J'invite euh... Bah je... Je fais une qualification dans la journée pour avoir 8 autres B-Boy qui vont être les pirates prétendants ! D'accord ! Ceux qui vont venir défier les têtes d'affiches ! Et euh... Ces battles vont être jugés, en gros, par 4 binômes, un roi et une reine ! 4 binômes de roi et de reine qui sont des danseurs debout ! D'accord ! D'accord ! Et ces 4 binômes, chacun a une voix ! D'accord ! Et on fait donc les 8ème de finale ! Donc il y a 4 voix alors ! Voilà ! Il y a 4 voix ! Il y a 8ème de finale, quart de finale ! Et c'est euh... Au bout de ces quart de finale, il ne nous restera plus que 4 B-Boy ! Et ces 4 B-Boy qui sont des pirates, auront la possibilité de changer leurs statuts de pirate à corsaire ! Dans le sens où un corsaire, c'est un pirate qui se bat pour un royaume ! Et là, ils peuvent changer leur statut de pirate à corsaire ! Dans le sens où ils vont choisir pour quel royaume ils veulent se battre ! Et pour quel royaume ils vont danser ! Sur les 4 jurys ! Sur les 4 jurys ! Donc 4 équipes de 3 danseurs ! Un roi, une reine et leur corsaire ! D'accord ! D'accord ! Ce qui fait demi-finale et finale ! En même temps, vu que les jurys, les rois et reines sont pris dans la compétition ! Je fais intervenir des juges haute sphère ! Ou bien des as ! Au dessus du roi et de la reine, il y a des as ! Là, je fais appel à des danseurs de renommée internationale ! Dans tous styles ! En debout, je prends Iron Mike ! Pour représenter en plus la Bretagne ! En tous styles confondus ! J'avais pensé à Salomon et à Mamé ! En fait, ils étaient indisponibles ! Et au final, j'ai pensé à Joyson ! Joyson qui vient aussi avec son équipe ! Ou en tête du dat ! Voilà ! Ou en tête du dat ! Et en break, j'ai comme grand juge à Red Bull All-Star, Meno ! Qui vient aussi et qui va représenter dans l'état d'esprit ! Mais le point, le détail qui n'est pas le moindre ! Il y a plusieurs détails qui ne sont pas les moindres d'ailleurs ! Tout le monde vient costumer ! C'est-à-dire, les participants, comme le public, viennent en costume d'époque ! Vous venez selon l'état d'esprit dans lequel vous vous sentez ! En pirate, en fubustier, en corsaire, en roi, reine, mari, en moussaillon ! Voilà ! Il y a ce point-là qui est important ! Parce qu'on veut que les gens viennent et que ça voyage ! Qu'on ne pense pas... Oh ! T'as vu ma nouvelle paire de... T'as vu ma nouvelle... Voilà ! On est dans un monde et on fait le voyage ! On décor le cinéma ! Et en plus, voilà ! La scène sera décorée ! Le DJ, il sera au platine ! Mais il aura sa barre devant lui ! Puisque c'est lui qui va nous diriger ! Et les gens, ils gagnent... Comment dire ? 1 500 euros pour les 3 gagnants ! Mais attends, c'est pas tout ! Ils gagnent 1 500 euros pour les 3 gagnants ! Dans un coffre ! Sous forme de pièces de 50 centimes ! Dans un coffre ! Donc là, je me suis déchiré à faire le tour des streeters ! Pour avoir échangé leurs pièces ! Et avoir des pièces de 50 centimes ! Et à côté de ça, il y a un autre point qui va sûrement peut-être te plaire ! En mettant de côté le côté argent ! C'est que chaque pirate, dès la 8ème de finale, les 8 qualifiés et les 8 invités possèderont une bourse de 200 pièces ! D'accord ? Et maintenant, au début de chaque battle, selon l'adversaire qu'ils ont devant eux, s'ils font ça, c'est qu'ils parient 50 pièces ! S'ils font ça, ça, ils parient 100 pièces ! Et le battle commence ! Minimum 50 pièces, maximum 100 pièces ! Au final, il y a une cagnotte qui se monte ! Bah, plus tu montes ! Et à côté de ça, il y a aussi le coffre ! Donc, ça va se batailler ! On n'a pas peur de dire, oui, il y a de l'argent en jeu ! Il y a de l'argent en jeu ! On a de l'or en jeu ! Voilà ! Nos pièces d'or, elles sont là ! Et nous sommes des pirates ! Et nous allons à l'abordage ! On va dire, oui ! À l'abordage ! Très bien ! En tout cas, chambé comme concept ! C'est une première ! Ouais ! C'est une première ! Et espérons que les gens... Jouent le jeu ! Voilà ! Jouent le jeu ! Et qui vont sortir de l'ordinaire ! Et ne pas avoir peur de... Oh, mais que pensera-t-elle ? Que passera-t-elle ? Et tout ! On s'en fiche ! On rentre dans un délire ! Ils se déguisent ! Ils jouent au jeu ! Voilà ! Et si quelqu'un vient, il n'a pas été investimental ! Est-ce que vous avez des tenues sur le côté ? Non ? On a des tenues sur le côté ! On a, comment dire, des intervenants qui vont être là pour maquiller les enfants, maquiller les personnes qui veulent se prêter au jeu et tout ça ! Dans la journée, il y aura des qualifications et il y aura aussi des ateliers d'initiation que ce soit en graphe, en danse... Ah, c'est vraiment hip-hop ! C'est toute une journée, quoi, qui sera de partage et d'essayer de montrer les valeurs aussi de la culture hip-hop en Bretagne et à Saint-Malo pour montrer que, voilà, c'est pas que les gens que tu vois ou bien les vidéos que tu vois dans les clips et tout ça ! Non, non ! Speaker Rajdi ! Speaker Rajdi, pourquoi ? Parce que c'est une personnalité ! Non, c'est sûr ! Et lui-même, il aime... Il aime... Mais il colle bien ! J'ai voulu Monsieur Yuval, mais Monsieur Yuval est overbooké aussi ! Ça aurait été un beau binôme à voir Rajdi Yuval et tout ça ! Avec plaisir avec Rajdi ! Avec plaisir ! Mais Rajdi, c'est une bonne... Il a le truc ! C'est son truc ! Ouais ! C'est vraiment un personnage et je pense qu'il va mettre les gens dedans ! Voilà ! Sans inhibition, il va se lâcher ! Mais comment ça s'est créé que la mairie de la commune de Saint-Malo t'a appelé ? Il ne m'a pas appelé ! En fait, j'avais entendu dire qu'ils avaient organisé un événement l'année dernière et je ne sais pas si ça s'est trop bien passé ! Je n'ai pas eu trop d'écho ! Et moi-même, je me disais il fallait que je refasse quelque chose en Bretagne ! Je dois quelque chose à Saint-Malo aussi ! Et je me suis dit ! La magie que j'ai eu dans mes yeux quand je suis allé dans des événements ! Si moi-même, je peux le retranscrire ! Le redonner à cette chance à d'autres personnes ! Surtout à Saint-Malo ! Ben, faisons-le ! Je me suis dit ! Ben, allons-y ! On va organiser un battle ! Mais pourquoi organiser un battle ? Juste pour un battle ! Ça va être quelque chose ! Il y a déjà des battles aussi ! En Bretagne ! Pas mal à Quimper ! Pas mal à... Comment dire ? Saint-Brieuc et tout ça ! Rennes et tout ça ! Nantes ! Voilà ! Nantes ! Ouais ! Hip-Hop Session représente ! Et je me suis dit ! Ben, si je fais un battle, il faut que ça soit quelque chose qui ait ma touche ! Quelque chose qui soit unique aussi ! Et je me suis dit ! Ben, si c'est à Saint-Malo ! Autant partir sur le délire ! C'est-à-dire que tu n'as pas été aidé financièrement ? Je me suis dit ! Autant partir sur l'idée de quelque chose qui représenterait la ville ! Et j'ai présenté le projet ! D'accord ! J'ai présenté le projet à la ville, à Saint-Malo ! Et euh... Au pôle culturel ! Et euh... Pour avoir leur soutien ! Il fallait quelque chose qui leur parle ! Et quand je leur ai expliqué le concept ! J'avais déjà tout écrit ! Parler du concept des corsaires ! Roi, Rennes et tout ça ! Ils ont marché à 100% ! Ils m'ont suivi ! Ils me suivent financièrement ! Ils me suivent dans... Dans la communication ! Et euh... Comment dire ? Et surtout... Ben, par rapport à leur nom ! Et aussi par rapport à ton histoire ! Qui est rattachée à eux aussi ! Oui, voilà ! Tu les représentes depuis des années ! Voilà ! Et j'ai été aussi un ambassadeur de Saint-Malo ! Dans les différents endroits ! Et je continue à l'être ! Voilà ! Et euh... Ils nous soutiennent ! Mais euh... Vu que c'est la première année ! On ne peut pas demander des mille et des cents ! Non ! Non ! Parce que je vois que le Money Price, il a quand même conséquence ! Voilà ! Mais le Money Price, il n'a rien à voir ! Là, là... Ce sur quoi ils nous soutiennent ! Euh... L'année prochaine ! Ou bien oui ! Rappeler ! Rappeler ! Je me suis dit ! On n'est jamais mieux servi que par soi-même ! Et qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis fait une session de street show ! Et j'ai de moi-même... Comment dire ? Euh... Investi ! De mon temps ! C'est ça ! C'est le tout financement ! De mes bras ! Pour... Comment dire... Compléter ce que je... La ville et les autres sponsors ont pu me donner pour avoir ce Price Money ! Et que les gens viennent dans des conditions idéales ! Je vois ! Tu veux les accueillir comme toi tu as été accueilli au Frédéric Lougène ! Voilà ! C'est chose de bien ! Voilà ! Et il a fallu que tu mettes tes données à toi ! Voilà ! De mes données à moi ! C'est important à dire ! De mon temps à moi ! Et voilà ! Bah on va mettre les vidéos de mon street show où je me suis buté ! Où j'étais là sous le Cagna et tout ça ! Et puis je me suis saigné ! C'est pour ça que... Dans cette compétition... Chaque pièce qui va être gagnée... C'est... On n'est pas là forcément pour parler de l'argent ! Non ! Mais ça va être représentatif aussi... De la sueur que j'ai mise dans les rues de Saint-Malo ! Voilà ! D'accord ! Charmé ! Capacité de la salle, combien d'accueil ? Euh... La capacité elle est de 900 personnes ! Mais euh... On va limiter sur moi à 650-700 ! Parce qu'on veut qu'il y ait de l'espace... Pour que les gens aient pu s'exprimer... Qu'il y ait des cypher et tout ça ! Donc... Dépêchez-vous ! Apprendre les billets ! Parce que les 650 premières personnes... Elles seront les mieux servies ! Et les autres... On ne répond plus de rien ! D'accord ! Et au niveau de la qualification... Comment ça se passe pour s'inscrire à ton événement ? Comment ça se passe pour s'inscrire à l'événement ? On va sur la page Battle Corsair ! Sur Facebook ! Et euh... Vous envoyez un message en privé ! Ou alors en... Devant tout le monde ! Public ! Ou alors en public ! Mais euh... Sur la page non ! On ne peut même pas faire en public ! C'est pas tout le monde qui peut ! Enfin bref ! Ou bien sur euh... Sur mon compte ! Vous envoyez les messages ! Partout où vous pouvez ! Et vous vous imposez ! Vous dites que vous allez être présent au Battle Corsair ! Donc n'oubliez pas ! Venez déguiser ! Venez costumer ! Costumer ! Voilà ! J'ai dit un mauvais mot ! Mais à culpas ! Regarde deux autres questions ! Après je ne t'embête plus ! Est-ce qu'il y a des choses qui te dérangent dans l'hiphop ? Est-ce qu'il y a des... Des choses qui te gênent ? Je ne sais pas ! Une démentalité ? On va savoir ! Non ? Ben... J'ai été pas mal gêné ! Durant... Ma carrière ! On va dire ! Par... Ceux qui... Pense connaître la vérité ! Ouais ! Je veux ce que tu parles ! Tu vois ! Ceux qui connaissent la vérité mieux que tout le monde ! Et qui... Sur le tas, ils ne vont rien faire de spécial ! J'ai été gêné... Par... Peut-être une évolution... Qui se fait... Peut-être trop rapidement ! Même s'il y a des bons côtés ! J'ai été gêné par... Ce manque aussi de... De personnalité qu'il n'y a plus vraiment ! Chez les danseurs... Les nouvelles générations... Comme... Les... Un peu plus anciennes ! Ceux qui viennent pour faire des citations ! Voilà ! Très bien ! D'accord ! J'ai ma saisie ! Et... Est-ce qu'il y a des danseurs que tu aimes ? Et si oui, qui en ce moment ? En ce moment ? Pfff... Il y en a plein ! Il y en a plein qui sont chauds ! Trois noms français ! Trois noms français ! Trois noms français ! On est en France, ils vont kiffer ! Ouais ! Bah... Il y a le petit Pac-Pac ! Il y a le gardien ! Bon anniversaire d'ailleurs ! Ok ! Bah... Après, je vous dirais... Artson ! Artson, parce que... C'est un tueur ! C'est un phénix ! Parce qu'il est revenu de loin... Et... Il a un problème à l'épaule ! Voilà ! Non, non, non ! C'était un adducteur ! C'est Phinox ! Ok ! Aux deux épaules ! On a deux guerriers, là ! Voilà ! Phinox et... Même... Et Hartson, quoi ! Même Phinox et Hartson, je disais ! Et... Bah... Ce sont deux petits qui me... Qui me poussent ! Sans eux, ça se trouve... Je ferais moins de compétition ! Je me buterais pas autant ! Parce que je... Je me dirais pas... Il y a... Je dois montrer l'exemple encore à mes petits ! Et quand je vois ce qu'ils font... Comment ils sont revenus de moi par rapport à leurs blessures ! Et... L'énergie qu'ils donnent ! Bah... C'est... C'est des exemples pour moi, maintenant ! Bah... Très bien ! Bah, je te remercie en tout cas ! Merci à toi ! Le mot de la fin pour les jeunes, c'est quoi ? Le mot de la fin pour les jeunes, c'est... Faites... Faites danser vos rêves ! Voilà ! Et... Croyez en vous ! Croyez en vous ! Et... Butez-vous surtout ! Butez-vous ! Ok ! Yes ! Peace ! Peace ! Peace !